Bonjour à tous, je suis très heureux de répondre à l'invitation de Kaleidoscope pour ce séminaire en Martinique sur la question des partenariats entre les associations et les entreprises. Sujet qui est cher au rameau depuis 12 ans. J'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui, mais malheureusement des contraintes me retiennent à Paris. Mais ce n'est que partie remise pour en parler de vie-voix. D'abord, première question, quelles sont les missions du rameau ? Le rameau est un laboratoire de recherche sur les alliances innovantes au service du bien commun avec une méthode de recherche extrêmement empirique, autrement dit par la pratique des organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des associations, d'observer par le terrain, finalement, cette capacité, cette volonté et le développement des alliances. Lorsque nous nous sommes créés en 2006, en tant que laboratoire de recherche empirique, cette question des alliances était un juste signal faible, très peu développé, et nous avions l'intuition, qui s'est confirmée depuis, qu'en fait les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient économiques ou sociales, allaient rentrer dans une dynamique beaucoup plus forte de partenariats entre acteurs riches de leurs différences. Et nous ne sommes pas issus, puisque 12 ans après, effectivement, nos travaux de recherche ont démontré que cette alliance, que ces nouvelles alliances, se développaient de plus en plus, et que, en se développant, elles permettent à répondre à deux choses. D'une part, à des enjeux de territoire, et d'autre part, à la performance des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui sont engagées. On est dans une véritable démarche, où ces nouvelles alliances permettent à la fois de réduire les fragilités et de créer, en même temps, de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi, en ayant, finalement, la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un territoire, – associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs académiques – pour construire ensemble des solutions qui répondent aux besoins de ce territoire. Alors, quels sont les enjeux majeurs des relations et des partenariats entre associations et entreprises ? Votre séminaire arrive au bon moment, puisque nous avons publié, le 17 octobre dernier, à Lille, dans le cadre du World Forum sur l'économie responsable, un nouveau guide, une nouvelle publication, que nous allons publier avec le MEDEF, en partenariat avec la Micale et l'ORS, sur la question de construire ensemble l'engagement territorial des entreprises, qui résume ce que je vais reprendre comme trois tendances de fond. La première tendance de fond, c'est que nous avons un accroissement significatif des partenariats entre les associations et les entreprises. Ce point de vue est observé à la fois des maires, puisque aujourd'hui, en France métropolitaine, 76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction où, collectivités territoriales, associations et entreprises travaillent ensemble sur des enjeux territoriaux. Et cette dynamique est importante, puisqu'elle est très nouvelle, et 46% d'entre eux reconnaissent que c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et émergent. Deuxième point d'observation, nous avons pris 10 points supplémentaires dans les pratiques partenariales à la fois des entreprises et des associations. 38% des entreprises en France métropolitaine et 53% des associations employeuses sont dans une dynamique de partenariat avec d'autres acteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je le disais, nous avons pris très 10 points d'augmentation de cette catégorie partenariat, mais surtout, ça veut dire que ça n'est absolument pas un mouvement qui se limite aux grandes entreprises et grandes associations, mais c'est bien un mouvement beaucoup plus large qui inclut tous les acteurs, y compris notamment les TPE et les PME et les petites et les moyennes associations. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est même un mouvement qui est plutôt parti dans son développement par ce type d'acteurs que par les grandes entreprises, même si, bien évidemment, chacun a développé des partenariats et des alliances différentes. Deuxième constat, on est dans une troisième ère des partenariats. La première, historique, a été plutôt dans une logique de solidarité, de mécénat, comment les entreprises vont pouvoir contribuer à des projets d'intérêt général portés par les associations en y apportant du financement, des locaux, du matériel et des compétences, dans le cadre de mécénat de compétences. Ça a été la première ère qui se poursuit, qui se renouve, mais qui a été doublée à partir du milieu des années 2000 par une deuxième tendance qui a été celle-là plutôt portée par les pratiques responsables où les entreprises se sont appuyées sur les associations pour certaines expertises qu'elles avaient. On a vu notamment des partenariats énergés, des pratiques responsables autour de l'environnement, du handicap, de l'insertion, où les expériences, les expertises associatives ont aidé les entreprises à finalement rentrer elles-mêmes dans de nouvelles pratiques sur ces sujets. Et puis nous avons vu à partir des années 2010-2012 encore une nouvelle étape émerger, c'est celle de l'innovation commune. Finalement, puisque l'association d'intérêt général et l'entreprise sont des acteurs très différents, leur rencontre, leur partenariat a pu être très fécond et donner l'idée de créer et d'inventer ensemble de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des personnes et des territoires, notamment les plus fragiles. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, 86% de nos concitoyens, 87% des maires, 81% des dirigeants d'entreprises et 86% des responsables associatifs considèrent que justement ces partenariats, associations, entreprises sont des leviers pour innover et inventer ensemble, très concrètement, de nouvelles réponses aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétés. Troisième tendance de fond, c'est la question de l'importance du territoire. Pourquoi ? Parce que, d'une part, finalement, pour se découvrir, c'est bien en proximité, en territorialité commune, que quelque part, on va pouvoir construire et apprendre à de nouvelles relations et à se faire confiance et finalement à inventer des solutions communes. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le même temps, dans ces dix dernières années, on a pris conscience, ce qui était une évidence, mais parfois un peu oubliée, qu'on ne peut pas avoir des solutions universelles qui sont partout les mêmes et que si on est à Bressuire, à Langues ou en Martinique, quelque part, on va avoir besoin de solutions différentes et que c'est donc bien en proximité que ces partenariats ont d'autant plus de sens qu'ils vont tenir compte des spécificités territoriales. Et c'est là où, peut-être, le point est le plus important, c'est que ce qui a favorisé les partenariats entre associations et entreprises a aussi été dans la même dynamique de celle qui a permis de reconnaître de plus en plus et de mieux en moins le rôle structurant que les territoires peuvent avoir pour innover. Troisième question, finalement, quelles sont les conditions de réussite de ces partenariats ? Il y en a deux qui sont classiques à tout partenariat et deux qui sont très spécifiques aux relations associations-entreprises, même si elles peuvent s'adapter à tous. D'abord, partager l'objectif et finalement identifier quels sont les enjeux pour chacun de s'engager ensemble. Le partenariat nécessite finalement de se connaître, de comprendre quel est l'enjeu de l'autre et de savoir finalement comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins de l'autre ensemble, voire répondre conjointement à un besoin de territoire. Objectif clé. Deuxième élément très important, c'est qu'il y ait un équilibre dans la relation. Même si le partenariat est asymétrique, s'il y a une grosse structure et une petite structure, s'il y a quelqu'un qui est dans une dynamique qui a plus de moyens et l'autre moins de moyens, ce doit être un partenariat sur lequel finalement le projet de l'autre est non seulement respecté, mais attendu comme étant une condition de réussite du partenariat. Donc finalement, l'équilibre dans la relation, pour qu'elle soit durable et à très forte valeur ajoutée, est une condition sine qua non. Après, il y a deux éléments particulièrement importants lorsque l'on est dans des partenariats entre acteurs différents. Le premier, c'est la temporalité. Lorsque deux entreprises travaillent ensemble, ou deux associations travaillent ensemble, ou deux collectivités territoriales, finalement, elles ont le même mode de fonctionnement. Donc elles peuvent plus rapidement comprendre le fonctionnement de l'autre et avancer dans une relation équilibrée et virale. Dans le cas des relations entreprise-association, il faut prendre un petit peu le temps de se découvrir et de se comprendre. Et cette dynamique sera d'autant plus importante que ce ne sera pas une perte de temps, mais une condition de succès sur l'avenir, sachant que comme toute relation partenariale, c'est un investissement au minimum en temps et que ça vaut la peine d'en prendre un petit peu au départ pour en gagner par la suite. Et dernière condition, peut-être la plus importante, mais je l'ai déjà mentionné, c'est la territorialité de l'action. Il est absolument indispensable qu'il y ait un territoire commun, parce que c'est là où effectivement on peut partager les mêmes enjeux et à partir de ces mêmes enjeux de reconnaître la contribution de chacun et finalement de voir comment il est possible d'agir en ça. Alors comment illustrer ces enjeux ? Par quelques exemples très concrets. D'abord, on peut donner dans le domaine de la mobilité, par exemple, le partenariat entre Renault et WeMove, la plateforme de mobilité, ou dans le domaine du service civique, la relation entre unicité et AG2R La Mondiale. Encore autre exemple, entre la poste et comptoir de campagne pour travailler sur des nouveaux services de proximité adaptés notamment aux territoires ruraux. Mais il ne s'agit pas seulement d'exemples provenant de grandes entreprises, puisque comme je le disais, les TPE et les PME sont aussi engagés. Et quand on regarde des entreprises comme Réseau GDS, en Alsace, sur l'énergie, le travail sur la précarité énergétique, avec des acteurs comme la Fondation FAS, ou quand je regarde Body Nature, dans les deux sèvres, PME qui produit à la fois des produits cosmétiques et des produits d'entretien 100% bio, avec tout l'écosystème territorial pour en faire un vrai lieu d'écotourisme territorial. Lorsque je prends Restoria et Ludapéi, qui ont construit ensemble une offre de restauration collective à partir de l'emploi des personnes en situation de handicap. Tous ces exemples, qu'ils soient de grandes entreprises ou de PME, montrent bien la capacité, en fonction de qui on est, de développer un partenariat qui nous correspond. Alors, dernière question, finalement, quels pourraient être les points d'éclairage sur notre mer ? Malheureusement, nos travaux de recherche ne nous ont pas amenés à investiguer plus que cela les territoires ultramarins. Mais si je fais une comparaison avec d'autres territoires et notamment, nous avons beaucoup travaillé sur les territoires ruraux, le point premier, c'est que chaque territoire est spécifique et qu'on ne peut pas appliquer une règle commune à tous. Malgré cela, deux règles communes ressortent. Un, partir en valorisant l'existant. Justement, puisque chaque territoire est spécifique, finalement, il a développé des solutions spécifiques à ce territoire. Valoriser les solutions déjà existantes sur le territoire, c'est expliquer et faire la pédagogie de ses propres spécificités. Et le deuxième, troisième point, pardonnez-moi, c'est qu'il est évident que se nourrir et s'enrichir d'autres territoires, fussent-ils très différents, est un élément majeur. Nous venons de lancer la plateforme de l'innovation territoriale en action pour justement donner la possibilité aux différents territoires de partager, finalement, leur expertise, leur retour d'expérience et pour pouvoir, finalement, se nourrir des réussites et des difficultés des autres. C'est tout dans cette dynamique-là que s'inscrit votre séminaire. Nous sommes vraiment très heureux que la Martinique s'intéresse à ces questions de partenariat entre associations et entreprises. Nous serons très attentifs, bien évidemment, aux fruits de votre travail. Bon séminaire et j'espère à très bientôt.